Beneteau vous présente le mag de la télé des sables. Deuxième partie du mag de notre semaine, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir avec nous, en plus d'Alexandre Mézières qui nous a préparé une petite surprise, vous allez la voir tout à l'heure, d'avoir avec nous pour la première fois Marie-France Berthaud. Elle est auteure, elle écrit des livres de cuisine et pas seulement, c'est une amoureuse de la Vendée, elle est blogueuse aussi, moi je l'ai découverte il y a 15 ans avec son blog Une cuillère pour papa, très connu au niveau national déjà il y a 15 ans Marie-France. C'était un peu le début des blogs aussi il y a 15 ans, donc j'ai connu toute cette aventure avec Mercotte justement qui elle aussi était déjà hyper connue à cette époque-là. Donc oui, c'est fou, je n'ai pas vu ces 15 ans passer et mon blog est toujours là. Et comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans cette spécialité culinaire si je peux le dire ? C'était une passion, donc j'y suis venue vraiment par goût parce que j'ai toujours aimé cuisiner, c'est quelque chose que j'ai un peu hérité de maman aussi qui elle-même était une grande cuisinière amatrice, je ne sais pas si on dit amatrice ou amateur, et donc voilà j'ai hérité d'elle et puis j'avais vraiment la cuisine dans le sang et puis je me suis pris de passion, il y avait donc en même temps sur internet les blogs qui naissaient, donc de là je me suis dit que ça pouvait être amusant de partager mes recettes sur un blog et puis un beau jour j'ai créé mon blog Une Cuillerée pour Papa et voilà ! Grâce à vous surtout, on a découvert beaucoup de produits vendéens et pas seulement vendéens, je me rappelle des recettes autour de la salicorne, des pommes de terre de Noir Moutillet, c'est une vraie volonté que vous avez toujours cela ? Faire des recettes vendaines ? Au départ c'était vraiment la volonté pour me démarquer justement de ce qui existait dans le paysage des blogs, il y en avait déjà énormément, donc je m'étais dit bon voilà je vais faire quelque chose d'un petit peu différent et puis après tout pourquoi ne pas présenter les produits vendéens, les producteurs vendéens déjà un petit peu à l'époque, les marchés aussi j'avais commencé à parler de certains marchés, donc c'était vraiment une volonté oui délibérée de présenter des produits régionaux puis après bon j'ai évolué parce qu'il fallait aussi s'ouvrir sur autre chose, il fallait pas que je reste dans un milieu fermé, mais ça a toujours été ma volonté oui de mettre en avant les produits vendéens Quel est le produit que vous préférez cuisiner ? Est-ce qu'il y a un produit ? Oui alors moi déjà par goût j'aime beaucoup le poisson, tout ce qui est poisson, fruits de mer, j'aime beaucoup la cuisine terre-mer aussi, c'est à dire les mélanges justement de produits de la terre et de poisson Vous viendrez de temps en temps dans l'émission nous présenter des coups de coeur, que ce soit des recettes, mais aussi des lieux, des personnes et pour aujourd'hui je crois que vous avez choisi de nous faire découvrir un produit local des sables de l'Aune Oui, un producteur des arbres Un producteur plus exactement, enfin j'en ai même deux à vous présenter, mais surtout un qui est la ferme de la Goulpierre qui est bien connu des sablais, moi comme j'habite à Soulan donc je connaissais moi, je m'approvisionnais de manière plus locale et puis je me suis trouvée à aller à la ferme de la Goulpierre et là j'ai adoré, ça a été vraiment le coup de coeur parce que j'ai découvert une équipe, un superbe magasin déjà, une équipe, une famille qui est vraiment impliquée parce que c'est une affaire familiale qui existe depuis très longtemps, donc les enfants ont pérennisé ce que le père avait créé et ils ont fait un magasin, une affaire qui est vraiment formidable Oui parce que je crois qu'ils ont le magasin, mais ils produisent eux-mêmes déjà du lait, des vieux, de la viande Voilà, parce que toute la famille est impliquée, oui c'est ça Un défi se fait du fromage de chèvre, je crois C'est ça, oui, il y a vraiment les enfants, les cousins, les gens, tout le monde s'implique Donc ils fabriquent leur fromage, ils sont producteurs, il y en a un qui est producteur de chèvre, je crois que c'est à Talmond Donc ils font leur fromage, ils sont éleveurs de viande de bœuf, de porc, de volaille également Ils ont été les premiers à faire les volailles bio Et ils ont vraiment une démarche justement bio qui va au-delà de la mode, de la tendance Parce qu'en fait le père était précurseur déjà Et les enfants ont continué cette politique Et en allant en plus vers le zéro déchet Puisque dans le magasin maintenant, ils proposent de se fournir avec par exemple le lait cru Avec des bouteilles en verre qui sont consignées Les crèmes dessert qu'ils fabriquent également sur place Ils font des riz au lait, des mousses au chocolat qui sont divines Donc c'est pareil, c'est dans des petits contenants en verre qui sont consignés Donc c'est vraiment cette démarche-là que moi j'aime Parce que c'est respectueux du produit, respectueux du client Et ça a un sens quoi Et alors pour aujourd'hui, si j'ai bien compris Nous allons choisir un des fromages de la bulle pierre Et nous aurons la recette, votre recette d'aujourd'hui c'est une recette à partir du fromage À partir du fromage, voilà J'ai utilisé le pavé sablé qui est un fromage à pâte molle au lait cru Et j'ai fait donc une soupe de butternut C'est une variété de courge Donc là on est parfaitement dans la saison Alors comment je m'y prends ? Donc j'achète mon fromage, mon pavé sablé Le pavé sablé, donc là il a juste à couper, à faire des petits dés Pour avoir des petits morceaux de fromage qu'on va mettre au dernier moment Et puis la soupe, elle, la butternut, je ne la pèle même pas Ah oui ? Oui, oui, ça ne sert à rien parce que ça va être mixé Donc c'est comme les petits marrons Ce n'est pas la peine de les peler Ce qui est très bien parce que c'est très dur C'est tellement dur à peler Voilà, exactement Donc pas besoin de les peler Bien sûr, bien les laver, les essuyer Et puis je coupe ça en gros cubes Que je fais revenir à la poêle dans un petit peu d'huile J'y ajoute des oignons émincés Et puis je vais mouiller donc avec du lait de coco et du bouillon Pour des gens comme moi, il faut aller dans le détail Si j'ai un batternut de cette taille-là, c'est la taille moyenne Combien d'oignons je dois mettre ? Un oignon, c'est suffisant, un gros oignon D'accord Et puis que j'ai ciselé, donc je coupe en tout petits dés Donc on fait revenir, on fait blondir tout cela dans une casserole Et puis là je mouille avec moitié lait de coco C'est ce qui va amener justement le côté moelleux et la saveur du lait de coco Donc moitié lait de coco et moitié bouillon Donc un bouillon, ça peut être un bouillon de légumes Ou un reste de bouillon de pot-au-feu par exemple C'est vrai que les bouillons maison sont toujours bien meilleurs que les cubes On fait avec ce qu'on a sous la main Un cube fera l'affaire Mais si on peut avoir un bon bouillon de volaille ou de légumes maison, ça sera mieux Et puis on le laisse cuire tout doucement à couvert J'y mets donc un petit peu d'ail aussi Et puis... Quand vous dites un petit peu, c'est combien ? Deux gousses d'ail Deux gousses d'ail à peu près Que je vais hacher dedans Et du sel, du poivre et du curcuma également Je vais apporter aussi du curcuma, donc une épice Qui amène aussi cette couleur qui est sympa Qui est bonne pour la santé Le curcuma est bon pour la santé Je crois que c'est un anti-inflammatoire Oui c'est ça, voilà On peut mettre du curcuma ou du curry aussi Dans le même type d'épices Et puis là on va laisser cuire tout doucement Et puis après donc on mixe tout ça Vous le servez dans l'assiette Et là c'est là où, au niveau de la touche finale Donc je vais rajouter les petits dés de fromage De pavés sablés de la goulpière Et puis j'y mets des noix hachées également Alors ça peut être des noix mais aussi des noisettes Donc les noix je les ai décortiquées, hachées Et puis je les passe légèrement, très rapidement Dans une poêle chaude Ce qui s'appelle torréfiée Parce que le fait de torréfier les noix, les noisettes Ça donne un petit goût légèrement brûlé, légèrement fumé Qui va rehausser aussi le goût de la soupe On a vu déjà à l'image la photo de votre soupe Parce qu'on ne peut pas la cuisiner ici Et puis vous aviez aussi un coup de cœur aujourd'hui Vous m'avez parlé d'un producteur qu'on connaît moins Oui, il y a un magasin qui vient s'ouvrir Et c'est vrai que j'avais envie d'en parler Ça s'appelle ma production locale Donc c'est pareil, c'est un magasin de producteurs Qui existe déjà à la Roche-sur-Yon Et les mêmes propriétaires viennent d'ouvrir C'est tout récent, donc d'une semaine Un autre magasin de ce type Donc à Luçon Et ma production locale Donc ce sont des producteurs qui se regroupent Donc il n'y a pas d'intermédiaires Ils se regroupent Ils sont tous présents Il y en a 45 donc à Luçon Et on va y retrouver Donc là aussi il y a vraiment une saisonnalité On a vraiment des produits locaux C'est du direct producteur Donc vraiment je trouve que ce type de magasin Comme la ferme de la Goulpia Que ce soit les magasins à la ferme Ou les magasins de producteurs Je trouve que c'est vraiment l'avenir C'est vraiment des gens auxquels je crois Et la production locale Pour les avoir fréquentés à la Roche-sur-Yon Je pense que le magasin de Luçon Doit être tout aussi sympa On va vous retrouver très prochainement Pour d'autres idées de recettes Ici avec nous au Sable de l'Aune Et puis parfois vous allez nous donner Des coups de coeur restaurant aussi Quand vous en avez découvert Oui j'aime bien le resto Avant d'accueillir Alexandre Parce que les règles Covid ne nous permettent pas De l'avoir en même temps que nous sur le plateau Juste un mot sur vos livres Vous en êtes à votre troisième ouvrage ? Plus que ça en fait En livre de cuisine je crois que j'en ai dû en faire 5 Et puis le roman Bon ça c'est mon premier roman Mais il y a donc la suite Qui va sortir là au printemps Mais en cuisine oui j'en ai fait 5 Le dernier que j'ai sorti l'année dernière C'était le petit traité du haricot Très vendéen Très vendéen Et là je travaille sur un petit traité du pâté Qui a été un peu retardé Par manque de temps avec le Covid aussi Et donc le petit traité du pâté Il va sortir là en 2021 Et puis donc le roman lui Qui va sortir lui aussi au printemps Écoutez si le haricot vous inspire toujours Ça peut être une idée pour la prochaine émission On sera parfaitement dans la saison en plus Donc je veux bien parler maugette Merci infiniment Marie-Claude A très bientôt Et voilà ça y est Alexandre nous a rejoint Vous aujourd'hui en revanche vous aviez froid Vous n'êtes pas allé à dehors Cette semaine vous étiez à l'intérieur Je suis allé à l'intérieur Et je suis allé à la rencontre d'une personne D'une personne que vous connaissez Une personne que vous connaissez également Qui est chroniqueuse Qui fait partie de notre équipe Ah le coquin C'est pour ça que vous nous cachiez le sujet Je suis allé voir Nathalie Parce qu'on ne le sait pas Mais Nathalie est peintre Et en plus elle va nous parler D'une manifestation qu'elle est en train de préparer Sur les sables d'Olonne Qui s'appelle le Vendée Art Show Et je la laisse nous présenter Moi je peins à l'huile Depuis une vingtaine d'années Mon inspiration c'est la mer C'est toujours une approche en bateau D'un paysage, d'un horizon Et ce qui m'amuse c'est de jouer avec les couleurs C'est plus suggéré Toujours des sujets suggérés Avec le ciel, la mer et le jeu des couleurs Vous êtes l'organisatrice du futur Vendée Art Show Qui va se dérouler au sable d'Olonne début avril Oui les 9, 10, 11 Vous allez accueillir des peintres, des sculpteurs, des écrivains Alors c'est un festival qui va réunir les arts visuels En termes générales Les arts de la scène et la littérature Il y a 90 exposants 5 écrivains Et en art de la scène Il y a une école de cirque Un magicien Il y a un groupe folklorique Il faut encore poursuivre Et il y aura encore d'autres animations prévues Pendant les 3 jours Aïda, je voudrais vous parler De quelque chose de nouveau également C'est le site La télé des sables Ça y est, on l'a Qui a muté Qui s'appelle maintenant LesSables.tv Et vous allez pouvoir nous retrouver Nous écrire Pour qu'on vienne parler de vous C'est surtout pour les associations Mais également pour revoir Chacune des émissions On attend les futurs sponsors On mettra aussi les sponsors Sur le site internet Si on en a Merci beaucoup Alexandre A la semaine prochaine A très bientôt Beneteau vous a présenté Le mag de la télé des sables Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada